et bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce live sur domekeeper on va s'essayer aujourd'hui l'épée qu'on a débloqué hier du coup dans notre dernière partie on a réussi à débloquer ça on va voir un petit peu ce que ça donne je suis assez curieux de voir le gameplay avec alors on va prendre le bouclier avec par contre pas le monstrifuge on garde l'ingénieur ça ça change pas on va ranger la souris parce qu'elle ne servira à rien on va garder le skin squelette c'est pas mal on reste en mode chasse à la relique et on est parti alors on va rester en difficile sur une grande parce que l'on teste après tout une nouvelle arme donc autant pas se mettre plus de contraintes que ça on va voir un peu à quoi ça ressemble et boum alors le dôme épée ok on a un petit tuto plus notre épée se déplace vite plus elle inflige des dégâts ok on peut propulser l'épée et donner un coup des stops ok très bien alors on verra comment on le dirige et retour à l'envoyeur utiliser la garde de l'épée comme un bouclier pour stopper les projectiles ou même les renvoyer ah ouais d'accord mais visiblement il n'y a pas l'air d'en avoir de base une garde et salut thomas merci de passer j'espère que ça va même si tu restes pas d'accord et bon on va voir ce que ça donne donc notre première étape de toute façon c'est de creuser ça ça change pas nickel on trouve direct un petit peu de caillasse et merci merci on va voir comment on peut s'en tirer avec notre nouvelle arme ok on commence avec quatre trucs c'est plutôt pas mal par contre effectivement il a un autre tronche notre je me disais ça a pas la même tête que d'habitude mais oui maintenant on a une espèce de grosse bouche pour manger pour manger nos ennemis alors on va afficher ça et le reste pour l'instant c'est pas une priorité oh bah ça c'est plutôt cool par contre on en prend trois et on va directement prendre ce truc là après on devra avoir suffisamment même pour prendre la vitesse mais on va le faire en revenant tout à l'heure restez là vous voilà on vous attrapera plus tard on est sur le mur invincible un petit peu d'eau c'est bien on va la ramener histoire d'avoir un peu de versabilité alors on a pas mal à ramener donc on va y aller tout de suite on chope un comme ça parce que ça va être l'assaut et il faut qu'on regarde un peu à quoi s'attendre alors du coup on a une épée qu'est ce qu'on peut faire avec l'épée meilleur tranchant ok plus d'agilité très bien une visée laser pour la frappe des stocks on va voir ça donc là on est exclusif coup d'esto renforcé la puissance est renforcée et on peut guider la lame en vol ok ou alors plus rapide on peut faire plus rapide et plus souvent ok ah là on peut augmenter la taille de notre garde donc on a une garde de base mais elle doit être petite j'imagine il y a vachement plus d'amélioration que le bouclier et la vache là on peut faire une lame plus longue ou renforcer les dégâts là on continue on fait une bombe la lame s'accompagne d'une bombe qui explose des clépés porte un coup d'esto ah ouais une petite lame électrifiée très bien ou une lame lourde mais très lente ok donc là on part vraiment sur du dégât quitte à être plus lent alors que là on part vraiment sur une épée rapide qui rebondit qui se déplace vite qui fait des dégâts électriques a priori je partirais plutôt là dessus à première vue et notre bouclier ça ça reste classique il va nous falloir le retour à l'envoyeur aussi probablement avec l'épée ok et ben du coup on va voir un petit peu ce que ça donne alors du coup on fait plus de dégâts quand on va plus vite parce que j'ai compris donc ok très bien pourquoi pas un premier petit clean de fait hop parfait ça on va ramener cette première ligne de minage est plutôt cool ça fait plaisir parce qu'on n'aurait pas assez pour la vitesse on a assez pour la vitesse et il faut qu'on débloque la vie si on veut aller débloquer le le reste donc pour l'instant on va rester sur la vitesse alors là si on veut explorer il faut continuer par ici par contre rien d'intéressant rien d'intéressant et là rien non plus rien non plus on va laisser derrière on va en prendre 3 hop on va chercher la suite hop c'est parti on va arriver juste à temps pour l'assaut alors avec un petit 6 on peut prendre la ligne de visée ou le meilleur tranchant ou la meilleure garde ça diminue un peu l'agilité de l'épée ok on va aller à l'instant on va prendre le meilleur tranchant ça me parait bim bim ok pour l'instant ça va ça reste acceptable on va dire on fouille ok bim 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 c'est parti parfait un petit peu de caillasse 4 on peut ramener 4 c'est jouable un petit peu lent mais ça se fait on va toujours notre petit crâne enflammé avec nous hop hop rien là ici rien non plus alors on va juste fouiller l'appareil de conscience mais ça va et ici on peut avancer encore un petit peu un peu pas mal même ok y'a rien merde c'est l'assaut j'ai un petit peu laissé distraire et hop là ok parfait c'est l'heure de descendre un petit peu plus profond c'est l'heure de descendre un petit peu plus profond ah cool ça une grosse veine non 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 4 c'est bien on y va avec 4 ensuite on va chercher les 3 et on regarde ce qu'on peut faire en avant aller petit petit squelette il faut aller plus vite là c'est bientôt le 31 il faut montrer ce que tu sais faire voilà donc là on devrait en avoir quand même un petit peu par contre on n'a toujours pas notre cobalt donc ça vaut même pas la peine d'aller chercher ça on a 11 avec 11 on pourrait prendre le retour à l'envoyeur parce que je pense qu'on va commencer à avoir des volants on a aussi 2 dos donc on pourrait prendre ce retour à l'envoyeur là on va prendre ce retour à l'envoyeur là et on a même de quoi prendre ce retour à l'envoyeur là ok ça c'est cool ça c'est très très cool on améliore un petit peu notre équipement et on va continuer notre fouille d'ailleurs on est plutôt bien là bim 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 il y a absolument rien du tout alors il y a absolument rien du tout ok très très bien il faut aller défendre pour l'instant ils ont pas encore réussi à passer notre bouclier mais ça va venir hein alors vu qu'on a un on va voir si ça vaut le coup de prendre la vie c'est parti pour l'assaut du coup c'est particulier c'est un petit peu bizarre à utiliser mais ok ça passe du coup on va quand même prendre la jauge de vie pour surveiller un peu ce qu'on fait je sens que je vais avoir du mal à faire les staux au clavier pour le coup j'ai l'impression que là la manette va être carrément nécessaire ok on ramasse quelques trucs là c'est parfait on y va avec ça on va pouvoir prendre notre protection au corps à corps hop on est reparti en fait je pense que le dôme est plus arrondi pour que la la l'épée ait un déplacement un petit peu plus fluide c'est pour ça qu'il a une forme différente allez on finit notre ligne ici pour voir c'est une grande ligne y'a rien ok et ici y'a rien non plus donc on rentre on va prendre la réduction de dégâts juste avant l'attaque voilà voilà ah c'est pas tout à fait pareil je me souvenais d'un truc qui diminue les dégâts mais là c'est peut-être parce que c'est le dôme épais ça répare automatiquement le dôme s'il prend trop de dégâts d'accord intéressant ok allez on fouille ça serait bien d'avoir un petit peu de cailloux pour améliorer notre drill je pense que ça serait le problème le plus utile bon un objet c'est bien aussi hein parfait un petit peu de cailloux je sais pas si on aura le temps de faire l'aller retour là avec 4 on est quand même très lent on va relancer un là et on le chopera au retour si on a le temps ça me parait tendu donc on va remonter juste celui-là et voir un petit peu ce qu'on nous propose on a 4 la force de traction ça reste intéressant ça je pense que ça va être pas mal pour le coup autant avec le laser on peut s'en passer autant là si on rate notre restock on l'a dans l'os ou la puissance du bouclier non une meilleure puissance du bouclier pour l'instant j'aime bien l'idée ah ouais ça va être chaud à gérer ces trucs là est-ce que je peux les renvoyer eux ? ouais 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 c'est un petit peu tendu ok ceux-là ils sont hyper tendus à gérer très très bien on va s'en souvenir ok un petit peu d'eau encore un petit peu de caillasse ok on a pas mal de choses à ramener là c'est parti on va devoir faire quelques raccourcis ce serait bien voilà hop hop il est reparti on prend 3 on y retourne et on va être juste pour la suite donc on va s'arrêter là et voir un petit peu ce qu'on peut prendre on a 4 de nouveau ouf on va prendre ça donc on a une visée et un meilleur bouclier oh échec d'accord je l'avais pas vu venir ça faut buter oh c'est chaud oh c'est chaud ah ah bordel par contre du coup je comprends pas trop le trip de l'amélioration qui dit qu'on va pouvoir contrôler l'épée en vol parce que du coup on la contrôle déjà en vol ou alors c'est ce truc là qui nous enlève peut-être la capacité de la... augmente la taille des pointes de flèches portées, vitesse de rétractation ah peut-être que ça veut dire qu'il y a un truc de rétractation ça veut peut-être dire que je peux la ramener plus facilement c'est tendu quand même hein c'est bien tendu à jouer ok on en ramène 3 on va se barrer par là hop allez 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 bon on va devoir prendre la vitesse de remorquage parce que là on se traîne un peu quand même on va ramener ces deux là ça serait cool qu'on trouve l'objet du coup en attendant on va commencer à fouiller par ici juste au cas où on arrive à localiser l'objet ah parfait ça c'est nickel je vais pas pouvoir le ramener mais si ma touche, si ma flèche veut bien fonctionner on y est alors on en a 6 pour 6 on peut faire un de ces choix là hmmm ouais ou alors améliorer notre retour à l'envoyeur qu'il faut que je pense à utiliser d'ailleurs non ça ça marche pas ok je sais absolument pas comment gérer les les petites merdes qui qui sautent en attaquant là parce qu'autant avec le laser ça se gère bien autant avec l'épée c'est quand même complexe alors après le petit laser à stone serait idéal pour celle-là pour le coup alors le condensateur ou le convertisseur le convertisseur est-ce qu'on a de quoi l'améliorer ? non donc on va le lancer pour l'instant avec un truc comme ça et on va aller chercher ce qu'on avait trouvé là-bas on va aller chercher le fameux 1 fer pour 5 fers qui est quand même fort pratique on va pas se mentir alors combien il nous faut pour ça ? 4 et 2 ok on ne sait vraiment pas ce qu'il faut on va donc aller miner encore un peu allez est-ce qu'on peut ramener un peu de caillasse ? ça va être chaud non on a pas le temps on va déjà être juste ah vache allez 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 go 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 pour l'instant on a un truc comme ça à buter toi on a réussi à le tuer toi on le tue toi on te renvoie toi on te découpe un peu non tu veux pas c'est chaud c'est chaud c'est super chaud ah la vache ok et j'oublie complètement à chaque fois que j'ai le retour à l'envoyeur ok on a pile 3 à ramener c'est parfait on ramène ces 3 là on va chercher les 2 autres et ça devrait être l'assaut bon lui c'est pas urgent parce que pour l'instant on a pas vraiment de... on a pas d'eau pour lancer de toute façon quoi que ce soit d'autre non mais débloque toi toi sérieux faut bien sûr les récupérer quand même mais on a 9 avec 9 on pourrait prendre la foreuse ça c'est quoi ? les projectiles renvoyés repartent plus vite j'aime assez cette idée j'aime assez cette idée parce que ça le rend quand même beaucoup plus utile on va le prendre on a encore du temps on va essayer de descendre un petit peu et il est déjà temps de remonter à même s'en à même s'en à même s'en Ah la vache ! Oh ! Putain l'autre qui tombe à coté, sérieux ! Bon ! Et j'oublie complètement mon retour à l'envoyeur ! C'est très mal, à mon avis je vais crever à cause de ça ! Allez il y a bien un petit truc pour finir cette ligne là ! Ah un petit peu de cobalt, ça va peut-être nous sauver la vie ! Trois cobalt ! Bah carrément ! On va repartir par ici pour fouiller un peu, il y avait rien ! Hop ! Allez ! On continue ! Non c'est trop dur ! La bakutre dure ! Ah ! Parfait ! On va pouvoir remonter avec 2-3 trucs ! On est parti ! Alors du coup il faudrait qu'on trouve de l'eau, ça serait l'idéal ! Si on pouvait améliorer notre convertisseur ! Commencer à vraiment s'en servir ! D'ailleurs on a pas moyen d'en faire... Il faut 4 fers pour faire un dos ! Ah non c'est vraiment pas envisageable ! On va se réparer un peu ! Et sinon on en a 4 ! Pour 4 on va prendre ça ! Pour 4 on va prendre ça ! Ah bordel ! Il fait pas de dégâts quoi ! Il n'est toujours pas mort ! Est-ce que notre dôme a l'air un petit peu en morceaux ? Oui ! Certes ! Effectivement ! Allez ! On remonte ça ! Ah ! Ça me rend triste d'avoir mon convertisseur qui ne travaille pas ! Allez hop ! Allons miner un peu ! Honnêtement c'est assez rare que je manque d'eau ! Dernier ! Il faut rentrer ! Ah bah il y a de l'eau là ! Pour le prochain coup ! Là on a vraiment pas le temps ! Il y a déjà un peu juste ! Alors ! Est-ce qu'on a quelque chose de faisable ? On en a 5 ! Alors on va regarder un peu ces trucs là ! La puissance des coups d'estos est renforcée ! Et on peut guider la lame en plein vol ! A priori c'était déjà le cas ! Ou alors des coups d'estos plus rapides et plus souvent ! Je préfère ça en vrai ! Ouah 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 ! On se calme ! Notamment parce que pour gérer ces trucs là ! Oh t'es sérieux ? Comment vous voulez gérer ces saloperies là ? Sérieusement ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Il faut qu'on soigne ! Tellement cher ! Ha ha ! C'est tendu ! Bon allons chercher l'eau et voir si on peut pas lancer un petit convertisseur plus plus ! Ça ferait plaisir ! Allez y'en a deux au moins ! Yes ! Je crois que c'est deux qu'il faut ! Go ! Ah ! On a plus de... On a plus de... On a plus de fer ! On a pas assez de fer ! Ça ne finira jamais ! Ici c'était trop dur je crois ! Ouais enfin maintenant... Y'a pas vraiment le choix ! On peut continuer de descendre ! Allez on mine ! Mine plus vite ! C'est dur ! C'est trop dur ! C'est beaucoup trop dur ! Il va falloir qu'on parte par là-bas pour le prochain ! En attendant... On va faire un peu de place à droite à gauche... Bon ! Au moins on est réparés ! Il commence même à résister à ça en plus ! Ah ! Il commence même à résister à ça en plus ! Il commence même à résister à ça en plus ! Ah ! C'est tellement tendu ! Oh ! C'est tellement tendu ! Le pauvre bouclier qui se fait défoncer ! Allez on va voir si on trouve quelque chose par là ! Ça commence à être dur ! Ok ! Un petit peu de cobalt ! Ça pourra toujours nous aider ! Rien d'autre ! Et là... Non, rien d'autre ! On ramène ça ! Au moins ça nous permettra de sauver un peu notre vie ! Comme on dit ! Et là... Ça va être chaud ! Ça fait au moins 4 ou 5 descentes qu'on ne trouve pas de fer ! Mais il meurt ! Putain ! Ah ! Ah ! Aïe ! Buju ! Bon, on va essayer d'aller par là même si c'est dur ! Tant pis ! Faut qu'on avance ! Qu'il y a pas de bol, ça deviendra un petit peu plus mou derrière ! Oh la vache ! Si en plus on trouve rien, ça va devenir compliqué ! Oh c'est ouf ! Oh c'est ouf ! Mais où sont tous... Où est tout le fer ? Ah ! Un peu quand même ! C'est hyper dur ! C'est hyper dur ! Ha ha ! Tout ça pour 1 quoi ! Quelle tristesse ! Allez, il en faut au moins 4 ! Parfait ! On va essayer de se barrer par là ! On a le temps... Enfin en vrai il en faudra au moins 5 parce qu'il va en falloir un pour lancer le... Le convertisseur mais bon... 5 c'était chaud ! La 4, on a juste le temps... On va pouvoir prendre ça... Et... Dès qu'on en aura... Miné un autre... On s'occupe de les chercher ! Bim ! Bim ! J'sais pas si y'a un moyen plus optimal de faire ça mais... Ouais... Bon là... Va falloir qu'on paye pour se soigner... Ça m'anguette mais... Je vois pas comment on peut faire autrement... Allez, là on en ramène au moins une et on lance le convertisseur ! Parfait ! On en ramène au moins 3 ! Allez, allez ! Petit squelette ! La planète compte sur toi ! C'est parti ! Parce que là on prend du retard... La tristesse... La tristesse de cette pépite toute seule... Là y'a rien au dessus... Non ! Bah on va la ramener ! Hein ! C'est comme ça ! Hop ! Ça m'étonnerait qu'avec ce qu'on a là... On puisse faire grand chose... On en a 3 voilà... On va rien faire avec 3... Euh... Là il faudrait 8 si on voudrait améliorer ça... Et ça on est d'accord qu'on a pas moyen... D'aller plus vite... Non ! On a juste ce truc là à faire... Il nous faudrait ça... Je pense que la prochaine priorité... A moins qu'on soit vraiment dans la merde et qu'on doive prendre la solidité... Mais... C'est la forest plus plus qu'il nous faut... On va pas rien faire... Allez ! Super ! C'est très mal joué ce que je viens de faire... Ah bah j'en ai un de chaque côté... Sérieux ? Ok lui on va le finir... Hop ! Rater ! Ah putain ! Oh la vache ! Toi ! Ah mais nan mais si je le relâche il repart ! Putain ! Ah ! Quel enfer ! Allez ! Bim ! Ah en plus ! Ça l'empêche même pas de tirer quoi ! Ouais ! Euh... Ça sent la fin là ! Ah la vache ! On se fait tellement défoncer ! Désolé ! Moi ici ! Tu tombes mal ! On est mort ! J'espère que ça va bien ! J'essayais de tester l'épée mais... Ouah ! Que c'est tendu ! Allez ! On va garder le convertisseur ! De toute façon on a que ça ! Et puis bah on va réessayer ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ouais ! Non mais j'ai vraiment du mal avec l'épée là ! Je trouve ça tellement chaud ! Tellement chaud à gérer ! Bon ok ! Là on a un bon start par contre ! Première vue ! Ok ! Alors avec ça ! On va pouvoir prendre direct ! La vague de monstres ! La vie ! Et l'amélioration comme ça ! Voilà ! C'est hyper chaud ! C'est hyper chaud l'épée franchement ! Parce que les... Des espèces de petites merdes qui... Qui sont toutes petites en ombre et qui se ramènent pour sauter sur ton dôme ! Je sais pas trop comment le gérer ! Bah ceux qu'on a vu là ! Qui nous balancent des trucs à distance ! C'est pareil ! Là c'est hyper chaud à gérer ! Je sens que ça va être compliqué ! Ok ! Avec ça on va prendre la vitesse ! Et par là ! Mais on va... On va prendre en main le truc ! Wow ! C'est déjà dur ici ! Merde ! C'est la sou ! En plus on est obligé de prendre des coups ! Parce que... Il faut qu'on prenne de l'élan avec notre épée... Pour faire des dégâts ! Donc de toute façon... On est obligé que les ennemis nous tapent dessus pendant ce temps là quoi ! Quel est l'avantage de prendre l'épée ? Bah je sais pas ! C'est une arme différente ! Je voulais la tester du coup vu que j'ai débloqué ! Et en fait ! Elle est sympathique ! Elle a... Elle a un... Une garde qui fait qu'elle peut renvoyer les projectiles aux ennemis pour leur faire des dégâts ! Et... Plus elle va vite, plus elle fait des dégâts ! Donc quand les ennemis sont en corps à corps... Bah... On peut les découper en rondelles quoi ! Mais... C'est hyper chaud quoi ! Et le dôme... Est différent aussi ! Il a une forme beaucoup plus arrondie que... Que le dôme normal ! Et du coup il a... Il a des trucs différents ! Le dôme normal... Enfin le dôme à laser... Ces améliorations là... Ça te... Ça diminue tes dégâts ! Ça te met une armure au corps à corps ! Alors que là en fait... Euh... Ça fait que... Si ton dôme subit... Genre là... 60% du total de PV ! Et bah il swing tout seul ! Et donc ça veut dire qu'il faut être genre full life ! Et se faire défoncer pendant une attaque ! Et il swing tout seul ! Donc il y a... Il y a un gameplay... Il y a un gameplay à prendre quoi ! Mais euh... C'est assez particulier ! Ça... Ça change pas mal de... De comment on joue d'habitude ! Et je pense que pour le coup... Euh... Là il faut vraiment une manette pour euh... Parce que le... L'épée tu peux diriger euh... Tu peux la diriger en vol et tout ! Mais euh... Au clavier c'est hyper chaud quoi ! Je vais peut-être aller chercher la... La manette de Chobiti euh... Tiens bah tu vois là... Il y a lui là ! Si j'arrive à bien viser... J'y arrive pas ! Parce que ma garde est hyper petite ! Ha 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 ! Et c'est carrément plus tendu ouais ! Ah ouais ! Là j'ai l'impression que de base en fait... Si j'ai pas pris l'amélioration... Bah j'ai pas le truc pour euh... J'ai pas le truc pour repousser ! Normalement je suis censé en avoir un de base... Mais euh... J'ai l'impression que j'en avais pas là ! Ou alors il doit vraiment être tout petit ! Ah il faut qu'on améliore notre drill... Parce que c'est déjà devenu chaud à faire ! Chaud à miner ! Ok on en a 4 ça devrait suffire ! Par contre faut pas que vous tombiez dans les trous ! Parce que ça va être relou sinon ! Après dès la deuxième vague on a eu 2 volants ! C'est quand même pas de bol ! Et il faut aussi qu'on prenne très très vite... Ce truc là ! Pour commencer à faire fonctionner notre... Notre convertisseur ! Ok ! Ah ça c'est cool ! Là avec ça on va pouvoir prendre directement l'amélioration max ! Et on entendra plus parler après ! Et je pense que le... Avec le dôme épais aussi ! Le petit laser paralysant ! C'est le must have pour pouvoir gérer les petites saloperies qui sautent ! Tu vois je pense que là je les ai stoppés ! Mais je les ai pas renvoyés ! Et ça faisait un bruit différent ! Alors là si on veut être optimal il faut faire ça ! On va essayer d'être optimal parce que là clairement... Allez avec ça on va pouvoir prendre le convertisseur amélioré ! Et commencer à faire travailler vraiment notre convertisseur ! Et ça ça peut sauver la game ! Hop ! Voila ! C'est parti ! Pas ici ! Ok un peu d'eau c'est pas une priorité mais... On va la ramener histoire de pas revenir à vide ! Ah bah ! Mieux ! Et hop ! Je pense qu'on a rien amélioré ! On a que un ! Quoi non ! On a rien amélioré ! Allez ! Allez ! Tu vois j'ai oublié de faire ça ! Et bim ! Le bouclier... Le temps qu'il tienne... Voilà quoi ! C'est un gameplay différent ! Je pense qu'il n'y a pas vraiment de notion de est-ce qu'il est plus fort ou moins fort que le dôme laser ! C'est juste que c'est un gameplay différent quoi ! Avec peut-être des objets plus puissants... Enfin il y a des objets qui sont... Différemment utiles... Mais il est tendu ! Honnêtement il est assez tendu ! Bon là c'est pas optimal juste sur cette portion là... C'est pas grave ! On va s'en remettre ! Bah ouais ! Je pense que c'est pour ça qu'il est conseillé ! Hier les viewers qui connaissaient bien le jeu me le conseillaient avec le bouclier ! Parce que si t'as pas le bouclier... Juste tu te fais défoncer quoi ! Après il y a le truc qui te soigne de 25% si tu prends 60% de dégâts ! Mais bon ! T'as pris 60% de dégâts et ça te soigne que de 25% ! C'est pas non plus... On est quand même pas sur un ratio qui va te sauver la vie quoi ! Allez ça va être l'assaut ! Mais oui je pense que améliorer le bouclier c'est une des priorités ! Sachant qu'il y a aussi beaucoup plus d'amélioration pour l'épée elle-même ! Tu peux améliorer son tranchant, tu peux lui mettre une ligne de visée... Tu peux choisir de renforcer le coup d'estos soit pour qu'il fasse plus mal... Soit pour qu'il soit plus rapide... Tu peux améliorer ta garde pour renvoyer les projectiles... Ouais tu vois là c'est renvoi des projectiles ! Donc je pense que de base la garde... Elle permet juste de protéger... Ça bloque les projectiles c'est ça ! Il faut ce truc là pour les renvoyer ! Et derrière bah du coup t'as encore plus de trucs à dépenser ! T'as encore plus de thunes à dépenser quoi ! Là je pense qu'on a assez pour le bouclier ! On va prendre le bouclier plus plus ! On ne servira pas pour cet assaut mais... Alors les projectiles ils ne vont même pas en ligne droite ! Comment tu veux que je les chope ? Votre bouclier a tenu de justesse là je crois ! Donc c'est pas mal ! Si jamais Chocho est assez gentil pour m'amener sa manette... S'il te plait Chocho ! Oui bah quand tu ne seras pas en train de mourir bien sûr ! Ça va falloir réapprendre à jouer avec la manette mais je pense que ça va être utile ! Allez allez ! On grimpe ! On a le temps de faire un autre aller-retour là ! C'est là ! Alors je sais pas si je peux la mettre dynamiquement... On va tester ! Alors... Ok ! Donc déplacement c'est avec les touches ! Très bien ! Gadget 1 X, gadget 2 à utiliser, ramasser, lâcher... Alors on va tester ! On ramasse, on se déplace, on prend un raccourci... On va se creuser un raccourci... Je peux pas me déplacer avec ça ? Si je peux me déplacer avec ça ! C'est un petit peu plus fluide ! Alors ! Les améliorations ! Ok ! On a 7 trucs ! On va pouvoir prendre... Ce retour à l'envoyeur là ! Ça me parait bien ! Et avec 3... Peut-être que le... La visée... Ça serait pas mal ! Ensuite P comme ça ! Ok ! On va nettoyer un petit peu en attendant qu'ils arrivent ! Comme ça le convertisseur il travaille hein ! Toujours pareil ! Il travaille pas pendant les combats ! Ah bah ! Il vient de se terminer ! Est-ce que j'ai le temps ? Non ! J'ai pas le temps ! Alors ! Comment ça se passe ? Combattre ! Est-ce que je sais absolument pas c'est quoi cette touche ? Ok ! C'est ça ! Et c'est X le retour à l'envoyeur ! Oh ! Ça va être chaud à la main quand même ! Merde ! J'ai mis pause ! Pourquoi j'ai mis pause ? Comment j'ai fait ? Je ne sais pas ! Ouais ! En fait je suis pas sûr ! Je suis pas sûr du tout que ça va le faire ! C'est vraiment pas possible ! Non ! Je sors de ça ! Je sors de ça ! Ok ! Très bien ! Toi t'as terminé ! Donne-moi tout ça ! Ah la vache ! On est tellement lents ! C'est terrible ! On va prendre tout de suite ça ! Et on va en relancer un ! Ouais ! Ça va être compliqué ! C'est compliqué ce gameplay ! Je suis pas sûr ! Enfin il est marrant mais je dirais pas que ça me plaît des masses ! Je pense que je suis pas fait pour ça ! Hop là ! Pas grave hein ! Les gameplays dans les jeux ils sont là pour diversifier donc euh... Ok là on a un petit peu de caillasse ! On peut en ramener 3 ! On va commencer à se faire de la place ! Hop là ! Je pense qu'on a le temps d'en ramener un peu là ! On sent le plaisir de l'amélioration de la charge ! Alors là on en a pas mal ! On pourrait prendre un meilleur tranchant ! J'ai l'impression que ça devient nécessaire ! Est-ce qu'on a avec 3 ? Euh... c'est 6 pour ça ! Et c'est 6 pour ça ! Ouais ! C'est pas grave ! On va attendre ! C'est pas grave ! On va attendre ! Ok là le renvoi il a bien fait le taf ! On va lui renvoyer ça dans la tronche ! Il faut que ça se recharge ! Parfait ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Et bah on peut continuer de fouiller par là ! On n'a pas terminé ! On a pas trouvé l'objet encore ! Ça commence à être gênant ! Ici on avait terminé ! Ouais on avait terminé ! On va se refoutre au centre ! Ok un peu de cobalt ! C'est toujours un petit peu de vie ! Bon bah du coup on ramène ça ! C'est pas ouf mais c'est mieux que rien ! Hop là ! De toute façon il nous sert plus qu'à ça le cobalt maintenant ! Autant essayer de rester full life si on peut ! Pas de place ! Pas de place ! Ouais je pense que c'est quelque chose sur le long terme ! Elle devient très très puissante l'épée ! Même si il faut choisir à un moment ! Si tu veux qu'elle soit plus lente ! Qu'elle fasse plus de dégâts ! Etc ! Ok on a eu un ! Ça c'est parfait ! On va pouvoir se faire le deuxième ! Avant qu'il tire peut-être ! Ok on a réussi à le défendre ! Mais si t'arrives à bien gérer avec la garde de l'épée pour éviter les projectiles ! Te déplacer efficacement pour faire mal avec euh... Sur les corps à corps et tout ! Ça peut être pas mal ! Mais les deux trucs que pour l'instant j'ai pas vu comment gérer ! C'est vraiment euh... Les... Les deux qui balancent des... Des projectiles en mode catapulte là ! Et puis les... Les petites merdes qui arrivent à 50 et qui te saute dessus ! Et celle-là bah... Ta garde d'épée... Enfin ton épée est tellement lente à envoyer des tirs que tu peux rien faire quoi ! Euh... Le téléporteur... Ou le mont de charge ? Le téléporteur je pense plutôt ! Est-ce qu'on a de quoi l'améliorer ? Alors il faut 4 et 3 pour qu'il télécharge ça ! Pour qu'on puisse téléporter des ressorts ! Donc déjà on va le prendre quand même ! En attendant ! Oh bah parfait ! On va le poser là ! Merde ! J'ai téléporté de temps ! C'est pas du tout ce que je voulais faire ! Hop ! On remonte ça ! Bon du coup j'aurais pas le temps de faire les retours ! C'est bien dommage ! Ah bah on va gérer ça du coup à la place ! Ok là on en a plein des ressources ! Et aussi c'est marrant ! Il a une forme différente par rapport aux petits trous qui broyaient les ressources ! Là c'est une espèce de grosse bouche qui les bouffe ! C'est marrant ! Alors on a 11 ! Avec 11 on pourrait améliorer ça ! On pourrait presque choisir... Alors soit la lame qui fait plus de dégâts ! Soit une lame plus longue et plus maniable ! Et après on peut passer à la lame électrique ! Sinon on a... Celle-là mais elle est vraiment très lente quoi ! Je pense que la lame maniable et électrique c'est probablement celle qui me irait le mieux ! Ah mais on n'a pas pris ça ! On va prendre la garde... On va prendre la garde qui renvoie à l'envoyeur ! C'est quand même plus sympa ! Là j'ai mal visé typiquement ! Ah je peux pas bouger en plus quand j'ai mon truc qui est lancé ! C'est bon en savoir ça ! Euh le téléporteur ! Hop ! On a de la ressource à ramener ! On en prend 4 et on remonte ! J'ai l'impression que tu as plus de ressources sur la map pour compenser ! Euh je sais pas ! Parce que... J'ai quand même eu des parties avec le laser où ça popait bien quoi ! Merde ! Dans ma partie tout à l'heure avec l'épée, la première où tu es arrivé juste à la fin là ! Euh... J'ai fait des... J'ai fait des allers-retours où j'avais genre... 4-5 allers-retours où j'avais rien trouvé quoi ! Donc euh... C'est... Je pense que ça reste aléatoire la génération de map ! Je sais pas s'il y a des variations vraiment là-dessus ! Allez ! On est parti ! On fouille ! Tiens d'ailleurs j'ai pas terminé au-dessus ! On prend du cobalt mais ça ne me sert pas ! On va prendre le téléporteur ! Et on est arrivé... Bon j'ai cru que c'était une attaque derrière mais non ! C'est juste qu'on est sur le biome où il y a les... Les foutus trucs là ! Ok un de moins ! Hop ! Merde pas de bol ça c'est pas fini ! Juste attendre... Ah y'en a partout ! En plus le fait de renvoyer les projectiles ça garantit pas de les tuer parce que des fois ils font n'importe quoi ! Ah putain ! C'est mauvais ça ! C'est très mauvais ! Allez ! Lui on le tue ! Lui on va essayer de lui renvoyer ses trucs ! Ok c'est fait ! Stress ! Alors on a un petit peu de cobalt à ramener ! On va le prendre ! On va le ramener ! Hop ! On est parti ! Je devrais presque le prendre avec moi en vrai ! Le téléporter ! Ah ! De l'eau ! Ça c'est cool parce qu'on va pouvoir... Oh ! Un gros truc ! J'ai trouvé ! Je ne sais pas ce que c'est ! C'est pas la graine ça ? J'ai l'impression que c'est la graine ! Bon on va la ramener en haut, on va voir ! Ouais ! Visiblement elle ne fait rien donc on va la poser là ! Je ne sais pas ce que c'est ! On va voir si ça fait quelque chose une fois qu'elle aura fini de tomber ! Jusqu'au bout de la planète ! Alors par contre là, c'est un petit peu chaud ! Ouais c'est ça ! C'est la graine et c'est planté ! Bon bah il va falloir trouver un endroit où la planter ! Allez allez ! Là c'est déjà la merde ! Ok ! Déjà j'ai réussi à buter les autres, c'est pas mal ! Il va falloir qu'on se soigne un petit peu ! Normalement on a ce qu'il faut ! Alors ! On a 11 trucs aussi ! Il serait peut-être temps d'en faire quelque chose ! Donc on a dit, ça ce serait bien ! Déjà ! Voilà ! Comme ça au moins on sera bien ! Ensuite ! On pourrait prendre... Ça c'est 8 ! Ça c'est quoi ? Les projectiles renvoyés repartent plus vite ! Ça c'est pas mal ! Une plus grande taille pour le bouclier de garde ! Ouais ! Le coup des stocks ! Mais euh... Ouais ! J'ai l'impression que la longue lame ça serait quand même un must have ! Donc on peut toujours se téléporter dans ce sens là ! Maintenant il faut qu'on trouve un endroit où planter la graine qui soit intéressant ! Donc on va essayer de trouver un endroit où planter la graine qui soit intéressant ! C'est la première fois que je l'ai en vrai la graine juste reconnue parce que les viewers m'en parlaient hier ! Mais à priori il faut la planter sur des ressources et elle fait des trucs ! Genre là peut-être ? Je peux la récupérer ou pas ? Donc genre je me dis hop ! Je me mets juste au dessus là ! Faut qu'elle tombe bien droit et qu'elle ne rebondisse pas ! Je la pose ! Donc du coup toutefois c'est pareil ! Maintenant tu téléportes des ressources ! Il faut que je remonte là ! Il faut remonter monsieur squelette ! T'as plus de téléporteur pour remonter ! Oui ! Oui ! J'entends ça ! Alors ! Analysons la situation ! On a toujours 7-2-4 ! On ira pas loin avec ! Il nous faut d'où vous en a dit ! Donc on prépare de l'élan et on tranche ! Et on tranche ! Et on tranche ! Et on tranche ! Et lui ! On lui renvoie ses trucs plus ou moins ! Et ça c'est quoi ? Raté ! Très bien ! Tranche ! Tranche ! Ha ! Oh cette impression d'impuissance quoi ! Ok ! Bon ! Là ! On est capable de relancer un ! Hop ! On a combien avec tout ça ? On a que 11 ! Pas de chance ! Alors on peut prendre le téléporteur dans ce sens là ! Du coup ce que je vais faire c'est que je vais le prendre derrière moi Et je vais le poser là ! Et on va voir si jamais ça permet de faire des trucs ! Bah tant mieux ! Et on va continuer de descendre ! Ok ! Les racines elles sont parties jusqu'au fond ! On voit qu'il y a des racines là ! Mais par contre elles ont pas pris celles sur le côté ! On va lui laisser du temps ! On va voir si ça a fait quelque chose ! Je me souviens que les viewers hier parlaient d'une largeur de 3 pour les racines ! Mais je sais pas si c'était 3... Je sais pas si c'était 3 en... En profondeur ou en largeur ! Donc euh... On va voir ! On va voir ! On va voir ! Aaaaah ! Ok ! Ok ! Ah ok ! Si tu ne veux que tu avais pas ? là je peux creuser ça ah non il était en train de se répandre ici aussi ah mince raté, bon bah du coup tant pis c'est pas grave je vais poser le téléporteur, comme ça si elle veut téléporter des trucs, bah elle pourra hé, tu la ramasses allez, en avant je vais lui laisser le reste, ouais du coup alors, le laser étourdissant ou le monte-charge le laser étourdissant parce que j'aurais vraiment trop de mal à gérer même si le monte-charge serait bien pratique là, clairement, je le sens pas allez ok, faut qu'on reparte ça va mettre un petit peu juste allez, allez go 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 ok, alors est-ce qu'on a 12 ? oui, on a 12 du coup on va prendre ce truc là ah oui, elle est bien plus grande effectivement hop hop j'ai réussi à gérer ok alors du coup il va faire quoi ? genre une fois qu'il sera assez grand il va commencer à cracher des trucs là ? on verra c'est peut-être pas idéal parce que du coup s'il en crache dans le trou le téléporteur il sent rien en faire mais c'est pas grave ah, un petit peu d'eau, ça c'est cool alors c'est pareil, pour l'instant je laisse le téléporteur là mais je sais pas du tout si c'est vraiment rentable de le laisser à côté en vrai ça serait peut-être plus intéressant que je le trimballe avec moi mais bon on découvre hein, toujours pareil, j'ai encore loin d'avoir tout découvert dans ce jeu ouais voilà typiquement on va ramener le téléporteur là parce que même si le machin il me crache 25 graines ça sera plus rentable de l'avoir là allez viens bah c'est pas mal les ressources par téléporteur en fait à partir du moment où il y a des ressources à téléporter quoi genre là je vais le poser là et j'ai complètement oublié qu'il y avait l'assaut donc ça par contre ça c'est un vrai problème je t'ai concentré sur mon truc aïe, aïe, aïe j'arrive alors déjà on va prendre un soin ensuite on va activer ça il vient de rater il vient de rater ok alors hop toi on prend ah merde j'en ai même pas un voilà j'en ai un on se tp hop on va le mettre tout au fond alors il met du temps à dépiler c'est un peu ça le problème en vrai mais tu vois de temps en temps il va les téléporter quoi donc on le laisse là et puis il va faire sa vie donc ça nous laisse le temps techniquement de miner à côté plutôt que faire les allers retours mais c'est clair que c'est plus long il faut trouver des ressources aussi accessoirement bon là ça devient un petit peu dur on va remonter par là on va le casser ici on va aller voir alors qu'est ce qu'il nous fait notre arme là bas voilà il fait sa vie je sais pas ce qu'il fait il pousse il pousse il pousse très bien alors niveau amélioration on en a remonté 9 tu vois quand même c'est pas si mal je pense que je vais prendre la vie et on se calme on se calme truc il faut combien de coups pour le buter quoi je vais essayer de le tuer j'arrive même pas à le tuer avec 3 attaques sérieusement putain c'est chaud tuez le Oh mais sérieusement ? Mais combien il faut pour le tuer ? C'est abusé. Bon, c'est passé. Hop, on va prendre lui. Et on est reparti ici. Sachant que là, visiblement, je suis pas bien. Ouais, faut que je sois là. Parce qu'il y a ce mur invisible là, qui était ce mur invincible en plein milieu du chemin, qui a un petit peu cassé mon truc. Hop, donc là on les amène au téléporteur. Après il fait sa vie. Hop, on va continuer de fouiller par là. Y'a que d'elles ! Un peu par là peut-être, on a le temps. Ok, y'aura des trucs à miner, mais tout à l'heure. Allez, 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 allez ! Peut-être devoir travailler sur la vitesse pour le coup. Alors, on en a quoi en stock ? 7 ! Et pour la vitesse il faudrait 8 ! Et bah avec un peu de bol, le téléporteur va nous en envoyer une. Ohlala, je le sens mal ceux-là ! Je le sens tellement mal ceux-là ! Quelque chose me dit que je vais pas les renvoyer en plus. Ah, il est mort ! Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il est mort. Allez, on le tape ! On le tape ! Et on fait tellement zéro dégâts ! Quel drame ! Par contre j'aime bien le petit bruit de... Ah là, qui ressemble au jeu là, où il fallait renvoyer les projectiles sur des briques là. Casse-briques ! Ça fait vraiment ce bruit là quoi ! Allez, dépile petit téléporteur ! Nous, on en avait à miner. On va virer ça, ça nous fera de la place. Là aussi. Ah, il y en a plein, c'est cool ! Oh oui, une belle veine ! Par contre là, ça devient dur. Aïe, 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 aïe ! Ah, il y a plein d'autres trucs encore à renvoyer ! Peut-être l'esto, ouais ! Je pense que notre resto fait pas suffisamment de dégâts, effectivement. Le problème, c'est qu'il y a tellement de trucs à améliorer. Bon, après là, en vrai, on voit que mine de rien, même si je galère à miner, améliorer la vitesse de minage, c'est pas forcément une priorité. Puisqu'on a largement de l'avance en terme de ressources. Je vais bien ramasser un petit peu d'eau pour mes améliorations diverses et variées. Hop, et après on va rentrer. Ah, dommage, l'autre a fait de la merde, c'est pas grave. On a même pas le temps de passer voir notre petit arbre. On ira le voir tout à l'heure, il aura peut-être fait des trucs. Typiquement là, on a 13. Est-ce qu'on peut améliorer les stocks pour 13 ? Donc on peut faire le coup des stocks renforcés, qui nous amènera vers encore plus de dégâts. Une bombe, et une bombe. D'accord. Ou alors, on le fait plus rapidement, qui nous amène vers encore plus rapide, qui nous amène vers la javeline. Au lieu de ce rétractaire d'un câble, on la tirerait. D'accord, ok. Donc là on la tire. Mais du coup on peut plus la contrôler j'imagine, on la tire vraiment en ligne droite. Mais on se rapproche du laser du coup. On va essayer de jouer comme ça. Allez hop. On a même quand même de quoi augmenter notre vitesse. J'ai failli le rater. On a beaucoup de projectiles là. Allo allo, qu'est-ce qu'il se passe ? On se détend ? Peut-être qu'il va le paralyser, donc la priorité c'est lui. Je pense qu'on peut parler d'échec critique. Tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes. Merci. Allez bim, on le fait mal. Ah c'est long à se recharger. Allez. Ok, bon elle fait un peu plus mal donc ça passe un petit peu mieux. Alors on n'a même pas un. Faut qu'on en dépose. Ah ouais là je suis fier de moi là. Je pense qu'on peut le dire. Hop. Hop. Et notre arbre, qu'est-ce qu'il fait de sa vie du coup ? Alors comment ça marche ? D'accord donc il fait des fruits comme ça. Ok, d'accord. Très bien. Intéressant. Ah il est où mon... mon puits là ? Non mais t'es sérieux là ? Ouais il va falloir qu'on améliore sa vitesse de... de téléportation un peu. Parce qu'on va dire qu'il se galère un petit peu là, on va pas se mentir. Allez, on continue de fouiller. Et alors du coup cette anas, ça joue sur quoi le fait que l'arbre il est plein de... Il est beaucoup de minerais à miner. Il va plus vite, il fait plus de fruits d'un coup. Je suis curieux. Alors, si on voulait améliorer notre laser. Ouais, pourquoi pas. La téléportation... KT3, on peut prendre ça. Et on voudrait améliorer la durée du laser. Ok. Il faut... Oh putain ! Mais ça on peut pas le renvoyer ça. Allez, on le tape. Ok. Bon, je commence à prendre le coup de main. C'est quand même chaud. 3 fruits en même temps. Donc il fait toujours 3 fruits de toute façon. Ça doit juste jouer sur peut-être la vitesse à laquelle il l'est fait. Ah, et du coup il l'est fait assez vite là. C'est cool. Ouais, je pense qu'améliorer la garde, ça serait peut-être pas mal. Ouais, effectivement. Bon, j'ai merdé en cassant celui-là. On va pas se mentir. Hop, alors est-ce que si je fais un appui non, c'est forcément lui que je choque ? Non. Donc on va le laisser travailler. Continuons de fouiller un peu ce qu'on peut trouver de sympathique. Allez, un dernier coup. On n'a rien. Il faut remonter. Oh, c'est loin. Qu'est-ce que c'est loin ? Ok. On a 10 et 5. Alors, on peut augmenter notre garde encore plus. Du coup, on va le faire. Et on va attendre un petit peu que le temps passe parce que sinon ça n'avance pas les autres trucs. On peut peut-être se prendre un soin. Ouais. On peut carrément se permettre un soin. Il faut que j'augmente aussi mais... Ohlala. C'est moche ça. Qu'est-ce que c'est moche quand je fais ça ? Alors, toi on te tue. Voilà. Toi, il faut qu'on te tue aussi. D'une manière ou d'une autre. Oh putain, il va pas. Moi tu vas me tirer dessus, ça y est. Alors peut-être qu'avec le truc qui renvoie les projectiles plus vite, lui je pourrais le tuer là. Avec ses propres projectiles. Mais pour l'instant, vu l'angle qu'il a, c'est pas possible. Voilà, on va pouvoir le descendre. Hop. T'as fait des fruits toi ? Donc il en fait un à chaque cycle en gros. C'est bon à savoir. Par contre, ça va prendre du temps. Mais du coup, effectivement, ça sert à rien de mettre le téléporter là, vu que les fruits tombent pas. Allez, allez, allez. Et on voit que ses racines se répandent pas mal effectivement. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Je fouille ici plutôt. Y'a rien du tout ! Y'a rien, y'a un peu d'eau là. Bon. Ouah, on a le temps. Peut-être pas. Si, on a le temps. Large. Est-ce qu'on pourrait pas prendre plus de trucs là ? Oui, on peut prendre ça. Et... Un meilleur petit laser. Bordel. Bordel. C'est tellement dur. C'est tellement solide. Mais ça, je peux pas le renvoyer hein. C'est pas considéré comme un projectile. On va fouiller un peu autour du téléporter parce que ça commence à être trop loin. Ah bah il a fini. Parfait, on va le prendre avec nous. Ouais, ceux qui sautent sur le dôme, ils sont plutôt brutal. Très clairement. Ah, il va nous falloir... Le meilleur drill. Ah ouais non, c'est pas possible hein. Faut qu'on trouve plus tendre que ça. Du coup, si on part par ici. Ouf. C'est pas ouf. Si, ça va. C'est pas ouf. Surtout qu'on peut pas les taper avant qu'ils... Comment ? Quand ils sont en train de se préparer là. Parce qu'ils s'arrêtent un peu avant. Avant de charger et de sauter. Donc si tu peux les choper à ce moment là, c'est l'idéal. Mais là on peut pas du coup. Faut que je reparte là. Faut carrément que je reparte. Vite. Genre... Genre vite. Alors beaucoup plus vite que ça. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Il nous manque un pour améliorer notre drill. Donc on va combattre. On a une petite saloperie. Oh non pas ça. Sérieux. Oh la double punition là. Y'a pas d'autre mot. Déjà qu'avec le gros laser on a du mal à le buter ce truc. Oh la vache ça défonce tellement notre bouclier. Hop hop hop. Allez. Vous allez là. Toi. Tu vas là aussi. Et nous on va continuer de fouiller par là. Notre arbre là il doit avoir fait ses petits trucs. J'en ai même je pense raté un. Bon. Petite pause. Je vais arrêter la VOD. Le temps de boire un coup. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat n'hésitez pas. Je bois. Et je suis à vous. Je suis à vous bien sûr. Ciao ciao. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. C'est parti. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titrage ST' 501